Bonjour, je suis David Aizan de La 7e Obsession et je suis là pour vous parler du film d'Harry Follman qui selon moi est passé à côté de son sujet. Bonjour, c'est Thomas Aidan de La 7e Obsession également et j'ai 30 secondes pour parler du Harry Follman qui m'a absolument exalté et bouillie. Alors moi je pensais à Harry Follman immunisé contre le syndrome film pour enfants égale film édulcoré et finalement je trouve qu'il a totalement cédé, il a mis les pieds dans le plat et il a fait un film complètement naïf voire niais plutôt et je trouve qu'il a voulu diluer son sujet qui était quand même quelque chose qui aurait mérité une densité atmosphérique, une forme de noirceur qu'on ne retrouve pas du tout et je pense que le film endormira, même les enfants malheureusement puisque c'est assez plus intéressant. C'est fini ! Non moi je trouve hyper hyper dur parce que je trouve le graphisme vraiment soigné et absolument exaltant. C'est aussi un film sur comment on se réfugie dans l'imaginaire pour faire rempart à l'atrocité du monde et notamment à l'atrocité de la seconde guerre mondiale et c'est pour moi aussi un grand film sur comment finalement un être humain dépasse sa propre existence et comment finalement il devient une sorte de figure tutélaire et une sorte de boussole pour les existences qui viennent juste après et on se rend compte comment Anne Franck aujourd'hui a une pertinence aujourd'hui dans le monde contemporain où c'est absolument extraordinaire ! Non non c'est très très beau, c'est un grand film en tout cas, il faut le voir. Alors moi j'attends particulièrement le France de Bruno Dumont qui pour moi est l'un des plus grands auteurs français contemporains et là j'ai l'impression qu'il est allé à fond dans la satire, chose qu'il sait très bien faire mais là dans quelque chose qui est vraiment très proche du réel donc je suis très curieux de voir ça avec Léa Seydoux et j'espère qu'il aura aussi une récompense à voir. Alors moi c'est plutôt un avertissement par rapport au jury et j'espère que cher Spike Lee et tout ton jury tu nous écouteras aujourd'hui ne donne pas la palme d'or au film de Catherine Corsini qui est absolument monstrueux et affreux c'est filmé avec tes pieds et c'est absolument détestable de bout en bout c'est pas drôle et c'est pas bien fait du tout donc voilà c'est juste pour que vous sachiez ça voilà, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...